Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Zénith de Dijon. C'est la grande préparation pour les premières vaccinations de samedi. Nous sommes en compagnie de quelqu'un de la préfecture qui va nous expliquer un petit peu le cheminement. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient de voir, les gens arrivent, c'est bien ça. Tout à fait. Ils sont accueillis. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez après nous expliquer le cheminement de la vaccination ? Bien sûr. Alors, tout d'abord, quand ils sont accueillis, on leur prend leur température, avant même d'arriver dans les files d'attente, afin de vérifier qu'ils ne sont pas potentiellement contagieux et d'éviter toute formation de cluster au sein du Zénith. Une fois qu'ils rentrent, ils sont orientés dans quatre files d'attente qui correspondent à leur heure de rendez-vous. A l'heure dite, ils peuvent rentrer dans le Zénith ou s'ils se présentent à un des postes d'accueil. À l'accueil, ils se présentent leur carte d'identité ou vérifient leur rendez-vous d'Octolib. Éventuellement, s'il y a des soucis, il y a un poste d'accueil avancé pour répondre à leurs questions. À la suite de quoi, ils vont pouvoir répondre à leur questionnaire médical, qui est indispensable pour pouvoir se faire vacciner. Et en cas de doute médical, ils sont orientés dans les trois boxes de consultation médicale, où un médecin les recevra pour évaluer la possibilité pour eux de se faire vacciner. Une fois qu'ils ont passé la consultation médicale des besoins, ils sont accompagnés dans leur box de vaccination. Un box de vaccination, c'est un patient, un ticker, un administratif, trois minutes à quatre minutes dans le box de consultation. On lui donne son attestation de vaccination et la personne peut se rendre en salle de surveillance pendant 15 minutes pour vérifier que tout se passe bien à la suite de son injection. À la suite de quoi, il peut sortir tout en veillant bien sûr à continuer de respecter les gestes barrières et les conférences médicales. Alors là, on a vu, il y a donc, tout à l'arrivée, il y a deux tables différentes pour les gens où c'est qu'il n'y a pas de soucis. Il y a des gens, par exemple, qui n'arrêtent pas de bien remplir leur questionnaire ou quelque chose comme ça. C'est bien ça. Alors, ce serait par exemple le cas de quelqu'un qui ne se souvient pas de sa date de deuxième injection. On va pouvoir lui rappeler. Ou une personne qui aurait remarqué une erreur sur son identité, une erreur sur son numéro de téléphone portable. Voilà. Pour rectifier, en fait. C'est une ambiance administrative. Voilà, juste pour rectifier. Ensuite, quand ils entrent dans la salle du Zénith, il y a énormément de petits boxes. Il y en a combien exactement ? Il y en a 18. Il y a 18 petits boxes. Plus trois boxes de consultation médicale. Tout à fait. Et puis après, voilà le cheminement qu'ils nous avaient. Tout à fait. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à attendre mercredi, l'ouverture officielle. C'est ça. Merci pour cette visite en avant-première guidée. Et puis on se retrouve mercredi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. On continue la visite, ou plutôt la pré-visite, puisque nous aurons la visite officielle mercredi du Zénith, de ce super vaccinodrome. Et cette fois-ci, nous sommes en compagnie du commandant, qui va se présenter. Bonjour mon commandant. Bonjour. Donc je crois que vous venez d'Auxonne. Oui, tout à fait. Donc je suis le chef d'escadron Christophe. Je viens du 511e régiment du train situé à Auxonne, en Côte d'Or. Et donc nous avons reçu la mission d'assurer la logistique de ce centre de vaccination sur la région de Dijon. Donc là, vous avez combien d'effectifs sur place ? Actuellement, nous avons un effectif avoisinant les 50 personnes, réparties en différentes zones, qui vont du filtrage à l'accueil, en passant par la sédition administrative des actes qui ont été faits sur zone, ainsi qu'ensuite la zone d'observation suite à l'injection du vaccin, et ensuite le dispatching des gens vers la sortie. Voilà. Et là, je crois que vous êtes pour une longue mission, on va dire. Oui, c'est ça. Nous avons été désignés au mois d'avril pour cette mission. Le temps de monter ce centre de vaccination et de l'ouvrir, nous sommes là jusqu'à début juin. Donc nous avons commencé il y a une quinzaine de jours déjà, entre les reconnaissances et les commandes de matériel, installation qui a été effective ce week-end, et donc nous sommes là jusqu'à début juin, où nous serons relevés par une autre unité. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du régiment d'Auxone ? Parce que tout le monde le connaît, moi en premier, parce que j'ai eu l'honneur quand j'étais à Beaune de pouvoir le découvrir, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de votre régiment, si vous voulez, mon commandant ? Donc le 511e régiment du train, situé dans la ville d'Auxone, en Côte d'Or, c'est le dernier régiment de Bourgogne. C'est un régiment spécialisé dans le transport et la logistique, c'est-à-dire l'acheminement des ressources, la gestion des ressources, et la livraison aux différentes unités lorsque nous sommes déployés en mission extérieure, comme c'est le cas notamment au Sahel, au Tchad ou au Liban. En parallèle de ça, nous avons aussi un escadron de circulation et d'escorte qui est chargé de faciliter la traficabilité des convois sur les itinéraires militaires, donc faciliter l'écoulement des convois en reconnaissant les axes et en les accompagnant sur les différents axes. Eh bien mon commandant, je vous laisse aller parce que je sais que vous êtes très demandé pour juste avant l'ouverture. Aujourd'hui c'est un petit peu la zone test puisqu'il y a très peu de gens, et donc je vous laisse à vos personnels et puis à tout ce que vous avez à faire. Merci beaucoup mon commandant. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.